Je vais 3, 2, 1, 0. Très chers amis, bonsoir du Baroque, de Marrakech. Nous vous accueillons encore une fois aux entretiens de la médecine dentaire de l'African Journal of Dentistry and Implantology. Et nous avons ce soir l'immense plaisir de recevoir de la ville d'Agadir, au sud du Maroc, le docteur Youssef Debi. Youssef Debi, bien sûr, que vous connaissez, est un conférencier international. Il est enseignant de dentisterie esthétique. Ses cours et ses formations sont très courus, des formations en dentisterie esthétique et restaurative. Il a également organisé le Morocco Composite Tour, où il faisait le tour du Maroc, des grandes villes du Maroc, où il donnait des formations en composite par stratification antérieure, des formations également sur les facettes en céramique. Et donc, le docteur Youssef Debi est docteur en médecine dentaire. Il est diplômé de la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Il a également un diplôme universitaire en implantologie de l'Université Paris VI. Il a également un diplôme universitaire en parodontologie de l'Université de Paris VI. Et un certificat d'enseignement supérieur de l'Université de Paris VII. Il a également une certification en traitement dentaire sous microscope dentaire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole au docteur Youssef Skhali pour partager avec nous son savoir-faire et son expérience dans l'intégration du scanner oral au cabinet dentaire au quotidien. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, la dentisterie digitale a pris toute sa place dans notre pratique quotidienne. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous écouter, docteur Youssef Skhali. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je peux partager mon écran ou pas encore ? Bien sûr. OK. Bon, tout d'abord, bonjour, bonsoir à nos amis africains, à mes confrères marocains et puis à nos confrères arabes. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier mon ami et collègue, docteur Abdelas Skhali, pour son invitation. Et donc, je vais partager mon écran là. Vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran ? C'est parfait, docteur Youssef Skhali. C'est parfait. Magnifique. Alors, c'est parti. Donc, je remercie encore mon ami, docteur Abdelas Skhali, pour son invitation. C'est un rendez-vous au Langue-Mondue. Depuis un certain temps, on voulait partager ensemble. C'est toujours un plaisir de partager avec mes collègues. Et donc, le webinaire est un moyen très efficace de pouvoir se connecter et de partager dans ces moments difficiles après cette période COVID. Bon, qui n'est pas encore finie. On espère qu'elle va finir très bientôt. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur l'intégration du scanner intraoral au cabinet dentaire. Donc, l'objectif n'est pas de faire une critique scientifique du scanner. Et de toute façon, la question de sa particidence et de sa précision ne se posent plus aujourd'hui. Mais plutôt de répondre à une question. Est-ce que le scanner est bénéfique pour vous dans votre cabinet ? Est-ce que c'est un remplacement des silicones ou vous apporte-t-il d'autres avantages au-delà de l'empreinte ? Et surtout, comment pouvez-vous l'intégrer dans votre workflow quotidien ? Parce que pour moi, c'est le plus important. Au-delà de la technologie et de ce qu'elle peut apporter, est-ce qu'on peut l'intégrer de manière efficace ? Est-ce qu'on a besoin de changer énormément de choses ? Est-ce qu'on peut l'intégrer, quels que soient les protocoles classiques qu'on a l'habitude d'utiliser ? C'est ce qu'on va voir sous deux chapitres. D'abord, un aperçu général des avantages du scanner intra-oral. Et puis, après, plus précisément, comment on peut l'intégrer dans le workflow quotidien. Si je devais donner un seul argument en faveur du scanner, je dirais ceci. Imaginons sur un patient qui veut réhabiliter son sourire, que vous voulez rassembler une empreinte d'étude maxillaire, une empreinte d'étude mandibulaire, un enregistrement de l'occlusion sans montage sur un articulateur, un scan facial pour avoir le rapport entre l'élève et les futurs facettes, les futurs courants, l'OAC-stab physique, tout cela en un seul document avec un seul appareil. Grâce au scanner, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est très facile à réaliser parce que le scanner, il le fait tout seul. Il va rassembler tous ses documents, il va les supporter tout seul et vous le présentez dans une interface simple. C'est un seul interface où vous pouvez tout visualiser vous-même, mesurer ce que vous voulez, faire un diagnostic esthétique, prendre des décisions et les communiquer instantanément avec le laboratoire. Ce protocole à lui seul prouve l'utilité du scanner, mais heureusement, il vient avec plusieurs autres avantages. Nous pouvons classer ces avantages comme d'ordre logistique, d'ordre marketing, d'ordre technique et économique. On va les voir un par un en détail. Pour les avantages logistiques, c'est très simple. Avec le scanner intraoral, pas de délai d'envoi, pas de coursier, pas de carton emballé ou déballé, pas de transporteur à gérer, ni ses beurons de livraison, ni ses factures et surtout pas les problèmes qu'on connaît tous du transporteur, soit de colis perdus ou livrés en gare ou au lieu d'être livrés à domicile, par exemple. Sans oublier le gain de temps pour l'assistante, car moins de temps au téléphone à gérer les envois des colis et de réception. Donc, en résumé, le scanner, c'est un envoi instantané, communication instantanée avec le laboratoire à zéro frais. D'autres avantages qui n'est pas négligeables, surtout pour nos amis orthodontistes, c'est la fonction archivage. C'est-à-dire, plus d'archivage physique des modèles est très important, parce que ça permet de gagner un gain d'espace énorme au cabinet. Plus de gestion des empreintes, c'est-à-dire plus d'achat de porte-empreintes, plus de casse-tête pour récupérer ses empreintes de chez le prothésiste. Dieu sait que c'est un casse-tête difficile. Encore plus pour le prothésiste lui-même, parce qu'il a géré plusieurs dentistes. Et donc, comme je disais, le gain énorme de l'espace utile au cabinet. Donc, imaginez que 10 000 patients, 10 000 modèles de patients peuvent tenir en un seul discuteur. Ça me rappelle un peu la première fois que Steve Jobs a présenté l'iPod. Il l'a présenté avec le slogan de « 1000 chansons dans votre poche ». Donc, on peut faire le parallèle avec le scanner. D'ailleurs, dans les années 2000, les orthodontistes américains ont été invités à acheter le scanner sur ce seul argument de « 1000 patients dans votre poche ». Donc, au-delà des avantages logistiques, nous avons les avantages marketing. Il y a d'abord le marketing indirect et le marketing direct. Alors, le marketing indirect, en soi, à la présence du scanner dans le cabinet, est un message d'impression de qualité pour le patient. Donc, quand le patient rentre et le voit sur votre gauche, là, ce meuble futuriste avec un écran qui représente une bouchon 3D, il comprend que c'est de la haute technologie parce que les patients, ils sont « in », les patients sont connectés et ils sont très habits de tout ce qui est haute technologie. Donc, le dentiste est moderne, donc le dentiste est compétent. L'impression de qualité est très importante dans le cabinet et le scanner vous permet de faire ça rien qu'avec sa présence. On peut faire le parallèle un peu avec la tendance laser. Il y a un moment, le laser a été très bien utilisé comme outil marketing par les dentistes, un peu trop même d'ailleurs. Donc, c'est à vous de lancer la tendance scanner chez vos patients. Et puis, il y a le marketing direct. Le marketing direct, c'est quel que soit le scanner que vous allez racheter, vont être affairés avec ce scanner, des applications qui peuvent être payantes ou gratuites. Ce n'est pas le sujet de discussion d'aujourd'hui. Mais en fait, ces applications vous permettent de faire des choses en plus. Par exemple, le smile design. Donc, vous avez des applications qui vont permettre de faire le smile design ou de faire même une simulation orthodontique. Ce sont des outils marketing qui sont très puissants et efficaces sans avoir recours à de tierces logicielles. Il faut juste savoir que certains de ces outils sont purement marketing, donc à ne pas utiliser comme outils diagnostiques. Maintenant, on arrive aux avantages qui nous intéressent, les avantages techniques. J'en ai plusieurs. Donc, j'ai envie que vous imaginez une situation qui arrive très souvent en cabinet dentaire. Être obligé à un moment donné de reprendre une empreinte à cause d'un manque ou d'un tirage. Le laboratoire qui ne peut pas vous donner une bonne adaptation interne à cause d'une contre-debrouille importante sur la préparation. Un bridge avec une mise à fond incomplète à cause de préparations non parallèles. Un overlay en surocclusion parce que l'espace occlusal préparé est insuffisant. Ou une autre situation qui arrive souvent. Par exemple, des facettes qui sont globuleuses ou avec un bombé cervical disgracieux parce que vous avez préparé insuffisamment au niveau du tiers cervical. Alors, tout cela implique que vous avez envoyé des empreintes qui ont mis un temps, du temps pour arriver au laboratoire par le transporteur, que le laboratoire a pris une journée pour la coulée, une journée pour fabriquer le métro-modèle, un ou deux jours pour fabriquer l'échappe et un ou deux jours pour réaliser la stratification, les différentes puissions et la finition. Donc, ensuite, ils vous envoient le travail. Vous le recevez après un certain temps. Cela dépend de la localisation de votre prothésiste. Vous convoquez le patient. Et quand vous convoquez le patient, vous allez faire votre anesthésie, enlever vos provisoires, faire un nettoyage pour pouvoir faire l'essayage. C'est à ce moment-là, au moment de l'essayage, que vous vous rendez compte du problème. Un des problèmes cités plus haut. À ce moment-là, vous êtes obligés de revenir en arrière et de refaire une empreinte. Cela suppose une éviction gingivale, rajouter de l'anesthésie parce que la séance va s'allonger. Éviction gingivale, reprendre l'empreinte, modifier les préparations avant de reprendre l'empreinte, etc. Remodifier les provisoires, reposer les provisoires, renvoyer l'empreinte. Donc, c'est vraiment difficile et c'est fatigant rien que de citer le protocole. Donc, imaginez le faire. Sur ce point-là, le scanner vous apporte quand même beaucoup d'avantages. Parce qu'avec le scanner, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus intelligent. À la fin du scan, vous vérifiez votre empreinte. Et s'il y a un manque, il suffit de rescanner cette portion. Et s'il y a un défaut, il suffit de découper le défaut et de rescanner exactement l'endroit qu'il vous manque. Donc, vous pouvez à chaque fois modifier votre empreinte ou la recompléter très facilement. Avec un seul clic, abracadabra, je visualise mon acte d'insertion et vérifie mes contre-dépouilles. Si j'ai fait une préparation pour bridge. S'il y a des contre-dépouilles, pareil, je modifie les préparations rapidement et je rescanne cette portion. Donc, plus de problèmes d'adaptation interne ou de bridge qui ne rentre pas. D'une manière très simple. Tout cela en un seul rendez-vous, sans avoir à vous convoquer le patient, on retire des anesthésies, etc. Qu'en est-il de l'espace prothétique ? De la même manière, le scanner, peu importe la marque, peut-être que l'application est comprise, peut-être que l'application est payante, mais vous avez des outils de mesure. Avec l'outil mesure, vous pouvez sélectionner la zone de mesure qui vous intéresse et faire des sections dans le sens qui vous intéresse. À partir de là, vous mesurez l'espace réparé par rapport à l'occlusion ou par rapport à toute référence qui a été scannée auparavant. Par exemple, un WhatsApp, la dent originale ou la provision. Donc, en cas de besoin, vous avez un manque d'espace, vous modifiez votre préparation, découpez la zone modifiée et la rescannez en deux secondes. Et tout cela est fait en deux minutes, juste le temps que l'ordinateur fasse le calcul pour permettre les mesures avec précision. Mais c'est toujours mieux que de prendre une semaine avec le workflow classique, attendre que le prothésiste reçoive les empreintes, qu'il réalise le travail pour pouvoir son entrecompte et vous les renvoyer et reconvoquer le passe. Enfin, on arrive aux avantages économiques, qui est quand même le nerf de la guerre. Premièrement, j'ai envie de parler de l'amortissement indirect du scanner, c'est-à-dire tout ce que le scanner apporte sur le plan marketing, par exemple, l'amélioration de l'image du cabinet, l'augmentation du taux d'acceptation des devis et le gain de temps et l'économie en logistique qui n'est pas négligeable. Et puis, nous avons l'amortissement direct. Donc, comment calculer le coût de revient d'un scanner par rapport au silicone ? Donc, pour cet exemple-là, j'ai utilisé comme exemple le silicone que j'utilise au cabinet, c'est-à-dire l'hydroarise de Zermak. Donc, je prends un exemple d'un cabinet qui prend quatre empreintes par jour, qui travaille cinq jours par semaine et dix mois par an. Donc, cela fait 200 jours de travail par an. 200 jours, on va dire, fois quatre empreintes par jour, ça fait 800 empreintes par an. À partir de cela, il suffit de savoir combien j'achète mon silicone. Je sais qu'une empreinte de silicone, c'est 35 millilitres par empreinte. Et donc, je peux faire mon calcul et ça me permet d'avoir un prix, un coût de 90 dirhams par empreinte. Rapporté à l'année, c'est-à-dire avec 800 dirhams, à 800 empreintes par an, ça me fait 72 000 dirhams de silicone. Donc, il est très important de calculer. Moi, j'aime bien calculer les choses quand je veux décider d'un futur achat du cabinet pour pouvoir savoir est-ce que c'est réellement rentable ou pas du tout. Donc, si on compare ça à le prix d'acquisition d'un scanner de moyen gamme, on va dire dans les alentours de 200 000 dirhams avec ou sans ordinateur, ça dépend du scanner qu'on va acheter. Et on rapporte ça à 800 empreintes par an, déjà, on est gagnant. Parce que là, l'empreinte, elle nous revient à 50 dirhams, presque la moitié, presque moitié moins cher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de trois ans, sur la base de ma consommation au moins de silicone, de 72 000 dirhams par an, à partir de trois ans, ce scanner-là en particulier a été payé. C'est-à-dire, votre consommation de silicone, vous a payé entièrement le scanner et vos empreintes sont gratuites d'en revient. Donc, je sais que cette question est très importante pour tout le monde, quelle que soit l'implémentation de votre cabinet, quelle que soit sa localisation, le type de passant tel que vous avez. Donc, à vous de calculer son amortissement pour pouvoir savoir est-ce qu'il est rentable ou pas. Il faut d'abord savoir combien ça vous coûte une empreinte de silicone par rapport à la marque que j'utilise, les portes-empreintes, etc. Donc, voilà, grosso modo, les avantages que nous apporte le scanner au-delà de la technicité elle-même, au-delà de l'empreinte numérique. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter pour vous montrer que le scanner, ce n'est pas juste un remplacement du silicone. À ce moment-là, la comparaison avec le silicone, elle ne tient pas vraiment la route parce que le scanner nous permet d'économiser sur plein de choses, nous permet d'améliorer la logistique, nous permet d'améliorer la communication. Maintenant, pour répondre à la question de comment l'intégrer dans le cabinet dentaire, parce que pour moi, c'est la question la plus importante. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer et comment on peut l'intégrer dans nos protocoles classiques. Donc, tout d'abord, on va voir qu'on peut innover de nouveaux protocoles pour s'adapter au scanner. Donc, c'est nous qui s'adaptons à cette nouvelle technologie. Et puis, on peut aussi adapter le scanner au protocole classique. Donc, on ne va plus ou moins pas changer notre manière de travailler. On va essayer de prendre le scanner qui nous permet de s'adapter à notre workflow. Mais tout d'abord, il faut apporter quelques changements nécessaires à notre manière de travailler. Tout d'abord, au niveau des préparations, il faut savoir que le CAD CAM est beaucoup moins, à beaucoup moins de marge d'erreur par rapport au workflow classique, au protocole classique. Donc, au niveau des préparations, il faut que les limites soient plus nettes, il faut que les surfaces soient douces et les limites soient franches. L'usinage CAD CAM est beaucoup plus sensible à toute irrégularité, d'accord, par rapport à un protocole classique. Et il faut savoir que le CAD CAM n'aime pas le tout petit et le tout grand. C'est-à-dire, si vous avez l'ambition de faire des préparations de facettes de 0,3 mm, avec le scanner, il faut oublier avec le CAD CAM. Parce que le scanner va avoir beaucoup de mal à aller chercher ces limites qui sont très, très, très fines. Et derrière, même si le design est possible, la fabrication, c'est-à-dire le CAM, c'est-à-dire l'usinage, va être très difficile pour la machine d'usiner des facettes de 0,3 mm. Qu'est-ce que ça signifie que le CAD CAM n'est pas le tout grand ? C'est quand on passe, par exemple, sur une empreinte de 8 implants pour protéger ce complet, il faut être vigilant avec le scanner parce que la précision sur une arcade complète où il y a très peu de références dentaires, elle va diminuer, elle va baisser par rapport à la précision sur un cadre. On a la précision sur un arcade complète où il y a toutes les dents ou toutes les préparations. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le scanner pour ces cas-là ? Non. Ça veut dire qu'il faut être vigilant, il faut avoir des gardes. Il faut quand même continuer à faire ces étapes de contrôle de la passivité pour les infrastructures supraimplantaires, etc. Je vais vous montrer quelques exemples. En premier lieu, vous pouvez vous suffire juste d'adapter le scanner au workflow classique. On va voir le workflow classique d'une prothèse. J'ai choisi un cas très simple où on va avoir d'un côté une couronne et d'un autre côté un ovale. Sur une même arcade, ici, mon zibulaire. Avec le scanner, quel que soit le type ou la marque, les noms peuvent changer, les protocoles peuvent changer à l'intérieur de l'interface d'utilisation du scanner. Mais en général, vous avez tous la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un scanner préopératoire. C'est-à-dire qu'on va scanner la situation initiale avant même la préparation. On peut scanner peut-être qu'il y a une provisoire, on va la scanner ou peut-être avant même la préparation, on va scanner la dent initiale et toute l'arcade initiale. Après cela, on va scanner l'antagoniste avant même de rien faire. On scan l'occlusion. À partir du moment où on a un scan préparatoire de la mâchoire concernée, un scan de l'antagoniste et un scan de l'occlusion, tout cela est enregistré, il va être gardé par le scanner. C'est-à-dire qu'on peut enlever toutes les dents, le scanner pourra toujours situer cette mâchoire par rapport à l'antagoniste parce que l'occlusion a été scannée avant. Après cela, on va attendre un peu que la vidéo avance. Ici, vous avez le scan de l'occlusion. Il est très important de scanner l'occlusion avant de procéder à la suite. Une fois que vous avez scanné les deux arcades, vous avez scanné l'occlusion, vous pouvez passer à votre préparation. Une fois que vous avez préparé les dents concernées, vous allez prendre ce scan préopératoire qui va être dupliqué. Vous pouvez découper pour remplacer exactement la dente concernée. Pourquoi ne pas scanner directement après la réparation ? Déjà, parce que ça vous permet d'avoir la situation initiale où l'enregistrement d'occlusion est plus simple parce que les références dentaires sont toutes là. Et puis, l'empreinte numérique elle-même, la gestion du saignement, la gestion de l'éviction d'un gingival est plus facile parce que vous devrez prendre une empreinte d'une seule dent et pas de toute une arcade. Vous allez découper juste les dents concernées et prendre votre empreinte, la compléter exactement là où vous avez préparé. Par exemple, ici, l'overlay, les limites sont supragingivales, donc je n'ai même pas eu besoin de faire l'éviction gingivale. Concernant les couronnes, on va le voir tout de suite. Concernant les couronnes, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer votre propocole d'éviction gingivale normalement, c'est-à-dire avec un double coordonné. Une fois que le deuxième coordonné est mis en place, le temps que vous allez donner à l'éviction gingivale pour marcher sur l'argent CIF, ça peut prendre entre deux et trois minutes, ce temps-là, vous allez scanner votre préparation avec le deuxième coordonné en place. Et puis, comme ça, le scanner enregistre à peu près 80 à 90 % de la préparation, il va rester juste la limite. À ce moment-là, en fonction du scanner, vous allez passer au mode acheté, au mode hausse de définition, au mode précision pour prendre le maximum d'informations possibles concernant la limite. Vous allez venir, vous allez découper votre deuxième coordonné. Une fois que le deuxième coordonné est découpé, on va le voir tout de suite. Là, je vais découper exactement juste au niveau de l'emplacement du deuxième coordonné avant de l'enlever. Comme ça, quand je l'enlève, je peux scanner tout de suite. Et donc, s'il y a saignement, je peux scanner avant que le saignement arrive et donc, la gestion des tissus mou est plus facile, l'éviction de la givette est plus facile. Donc, si vous voulez, on prend le scanner, on prend notre protocole classique, on essaie de faire un parallèle, d'accord ? Remplacer le silicone par le scanner et rien de plus. Est-ce que c'est possible de faire comme ça ? Oui, c'est possible. Donc, voilà. Une fois que j'ai enlevé, vous pouvez voir sur la gauche en temps réel l'éviction de la givette et donc, une fois que j'ai enlevé mon deuxième coordonnée, mon premier coordonnée reste en place et je peux scanner ma préparation pour compléter la limite. Et voilà, j'ai scanné, enregistré numériquement mes deux préparations, d'accord ? Une préparation de couronne classique et une préparation d'avoir les classiques, sachant que j'ai déjà eu l'occlusion auparavant. Il suffit maintenant de prendre l'outil mesure pour mesurer les espaces créés, c'est-à-dire les espaces protédiques nécessaires. Ici, vous pouvez le voir au niveau de la couronne, je vais faire des mesures par rapport à l'entraide de Nice. J'ai 2,4, 2,5 millimètres, largement suffisant pour faire une couronne en des silicates de lictium dans ce cas-là. Si je trouve qu'il y a une zone qui n'est pas suffisamment préparée où j'ai besoin de plus d'espace, je vais venir, je vais prendre mes fraises, je vais modifier ma préparation rapidement et je sais exactement où il faut modifier parce que le scanner me l'a montré ou le logiciel me l'a montré. Je vais découper cette zone-là que j'ai modifiée et rescanner strictement que cette zone-là. Ça va beaucoup plus vite que le conventionnel. On reste toujours dans le même protocole sauf que ça va plus vite. À la fin de votre préparation, vous êtes sûr, vous avez vérifié vos espaces, vous avez vérifié vos contre-dépouilles. À ce moment-là, vous pouvez mettre vos provisoires et vous libérez votre patient. Vous pouvez passer au patient suivant. À la fin de la journée ou si vous avez du temps, après ce patient-là, après l'avoir libéré, vous pouvez, sur certains logiciels, vous avez la possibilité de déterminer directement votre limite de préparation pour le laboratoire. Comme ça, le laboratoire, quand il reçoit votre empreinte, qu'il va recevoir à partir d'un clic, ça va être instantané pratiquement, il peut travailler, il faut commencer le design. Une fois que le design est fini, il peut commencer l'usinage de la trothèse ou de l'élément trothétique. Donc, ça vous permet quand même d'avoir un certain contrôle sur votre travail et ça permet aussi d'aider au laboratoire parce que la personne la plus amenée, la mieux amenée à déterminer ou à lire la limite, c'est la personne qui a réalisé elle-même la limite, c'est-à-dire le dentiste. Donc, voilà le workflow classique en prothèse, que ce soit une couronne ou deux ou trois ou quatre couronnes. Maintenant, je vais vous montrer le protocole, le workflow classique d'un implant. Donc, vous allez passer, on va supposer que c'est un implant classique qui a pris deux mois ou trois mois d'ostéointe et vous aviez une vis de cicatrisation en place. Ici, c'est un implant interne, donc je n'ai pas besoin de scanner toute l'arcane, je vais scanner juste le cadran. Donc, je vais commencer par scanner le cadran concerné avec la vis de cicatrisation en place. je scanne le cadran opposé, l'antagoniste. D'accord ? Vous voyez qu'ici, même s'il y a un édentement de scanner, il n'y a aucun problème à enregistrer les tissus mots. Donc, comme c'est un antagoniste, j'ai besoin une partie des surfaces axiales mais surtout avec précision des surfaces occlusales parce que ce qui m'intéresse. Après cela, je vais enregistrer mon occlusion sur un seul cadran. qu'on va le voir tout de suite. Voilà. Donc, on scanne l'occlusion et puis voilà. L'occlusion a été enregistrée. Donc, toujours le même protocole scan ou empreinte numérique préopératoire. D'accord ? avant de faire quoi que ce soit. Scanne de l'antagoniste, scanne de l'occlusion. Donc, maintenant, je vais venir, je vais effacer ma vis de cicatrisation. Je vais découper plutôt ma vis de cicatrisation. Pour ce scanner, il est préférable de changer les lumières. Ça permettra de mieux enregistrer les tissus mots qui sont de couleur rougeâtre. Je peux demander à mon scanner de ne plus modifier toutes les structures restantes, que ce soit denté ou tissus mots et de n'enregistrer que cette partie-là. Donc, j'attends que le scanner soit prêt. Une fois que le scanner soit prêt, je vais déposer ma vis de cicatrisation et scanner tout de suite avant que le tissu mou, c'est-à-dire l'agence TIF, ne collace. Une fois que je vais avoir enregistré ce profil d'émergence gingival, à ce moment-là, une fois qu'il est enregistré, le temps de manipuler et de poser mon scan body qui va faire référence de transfert d'empreintes numériques, ma agence TIF, elle va collacer. C'est pour ça qu'au niveau du scan, je vais venir et je vais lockdown, je vais verrouiller cette zone-là et dire au scanner ne modifie plus cette zone. Donc, même si je repasse mon scanner, le scanner, il ne va pas lire cette zone. Il va la reconnaître, il va la positionner, mais il ne va pas la lire, il ne va pas la modifier. Donc, il y a certains avantages au scanner qui nous permettent de figer certaines zones, surtout la gencive, après des pauses de provisoire, après des pauses de cicatrization. Donc, peu importe le scanner que vous allez utiliser, il y a la possibilité de y connecter la base de données de votre implant, la base de données des analogues d'un plan que vous utilisez. Donc, une fois que le transfert, le scan body, le transfert numérique est mis en place, donc vous scannez le transfert numérique. Donc, vous avez le scan pré-opératoire, après on a scanné la zone d'émergence, on a scanné le profil d'émergence général, et puis on va scanner dans une troisième étape, le scan body, et chaque scan va aller dans une case. Donc, est-ce qu'il est possible d'utiliser le scanner dans un protocole complètement classique ? Oui. J'ai beaucoup de questions de la part de mes confrères qui reviennent avec cette question précise de est-ce qu'on peut vraiment prendre un scanner et ne pas changer notre manière de travailler ? Je dis oui. Vous pouvez changer, vous devez changer un petit peu au niveau des préparations, etc., mais le reste, le protocole ne change pas. D'accord ? C'est le scanner qui peut s'adapter à vos protocoles classiques du cabine. Maintenant, ce que je vous propose, c'est toutes les possibilités que vous donne le scanner. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle technologie intervient, première chose, on essaie de l'intégrer à notre manière de travailler et avec le temps, on commence à inventer les choses parce que la technologie, cet outil-là, nous apporte des possibilités qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas existantes avant. Donc, le scanner, je vous conseille fortement d'être innovant avec le scanner. Vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus vite, qu'on peut être plus pratique. D'accord ? Les gens, en général, parlent surtout de la précision. Est-ce que le scanner est plus précis que le silicone ? Alors, il faut savoir que les études montrent que par rapport à un silicone parfait, avec une coulée parfaite, le scanner est moins précis. D'accord ? Le scanner est moins pratique que le plâtre. D'accord ? Il faut que votre plate soit parfaite, il faut que votre silicone, votre empreinte soit parfaite. Ce qui n'est très peu le cas. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que le scanner, par rapport au silicone, est-ce qu'il est plus efficace ou moins efficace dans mes conditions de travail à moi, au cabinet, à la vitesse à laquelle je travaille, au flux de patients que j'ai ? Si j'ai 10 patients, ça ne va pas être la même par jour, ça ne va pas être la même chose que si j'ai 30 patients par jour. ce qui est intéressant pour moi comme question, c'est cela. Et donc, la réponse est oui. La réponse est oui parce que le scanner me permet de faire des raccourcis au niveau des protocoles et d'être plus rapide et des fois, être plus ignorant, plus intelligent. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, ici, je vais vous montrer un workflow innovant d'Overlay. Donc, tout d'abord, peu importe le logiciel que vous allez utiliser qui vient avec le scanner. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer votre location, la nature du travail, la couleur, la nature du matériel, etc. Donc, ça devient une fiche de laboratoire numérique qui va être transmise avec le travail. Comme toujours, je vais faire un scan préopératoire. Ici, on va faire deux overlays, si je me rappelle bien, sur la 7 et la 8 parce que la 8 est en occlusion sur une petite mâchoire. Donc, on a décidé de garder ces temps-là. Donc, je vais vous montrer un overlay sur la 8 parce que c'est des conditions difficiles. sur une petite bouche. La patiente est une jeune femme avec une petite bouche et pour vous montrer que même dans ces conditions-là, le scanner arrive quand même à enregistrer. Bien sûr, il faut un temps d'apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage, il faut y investir un peu de temps. Au départ, ça peut être frustrant, mais avec le temps, vous allez voir que tout ce temps-là que vous avez passé, que vous allez donner au scanner, vous allez le récupérer très vite. Donc, scan juste d'un cadran, scan préopératoire de la mâchoire concernée par la préparation, c'est-à-dire ici la mandibule, et puis scan de l'antagonisme axillaire et scan, enregistrement numérique ou balayage numérique de l'occlusion. Donc, toujours la même chose avant. Après, je vais poser, je vais venir sur le scanner et je vais découper les zones que j'ai préparées, les zones que j'ai préparées. Bien sûr, les overlayers, on les prépare sous digue. Donc, une fois que j'ai fini mes préparations, juste avant d'enlever la digue, parce que je sais que quand je vais enlever la digue, il va y avoir un sénagement, je ne pourrai pas prendre l'empreinte, qu'elle soit numérique ou en silique. Je ne pourrai pas prendre l'empreinte tout de suite. Et je me dis, mais le scanner, il repère les zones dentaires, il repère les structures, je peux profiter de la digue et je peux scanner sous digue. D'accord ? Du moment que, sur la digue, j'ai dégagé au moins deux ou trois dents non concernées par la récupération. Une fois que j'ai posé mon scanner dessus, le scanner va reconnaître ces dents-là, ces structures-là, ces dérégérences pour lui, architecturales, des références tridimensionnelles et il peut me compléter les dents préparées. Et donc, en une séance, en une séance, le patient arrive, je fais l'anesthésie, je fais mes scans de coller opératoire, je pose ma digue, je fais mes préparations, mes reconstitutions, etc. on ne va pas entrer dans des protocoles cliniques de préparation pour une néo-parlée. Et juste avant, dans le véla digue, normalement, je vais enlever la digue, je vais temporiser, je vais attendre une deuxième séance, re-anesthésie, etc. pour prendre l'empreinte. Donc, je pourrais prendre l'empreinte tout de suite en profitant de la digue. Avant de libérer le patient, avant d'enlever la digue, je peux faire la même chose, mesurer mes espaces prothétiques, s'ils sont bons, je peux libérer mon patient et derrière, je peux tracer mes limites qui est encore plus important quand on fait des restaurations postérieures adhésives parce que les limites ne sont pas souvent très claires sur un plâtre et sur le prothésiste parce que ce n'est pas des designs de limites classiques. Et donc, je profite de cette technologie pour me faciliter les choses. Donc, avec le scanner, j'ai gagné une séance, déjà. et je peux vous dire que j'ai essayé plusieurs fois de faire ce type de restauration postérieure adhésive sans modèle, d'accord ? Sans modèle parce qu'on sait que le maillon faible de ces protocoles numériques, c'est l'impression. L'impression n'est pas encore au niveau de la précision du scanner, de l'enregistrement. Donc, vous pouvez faire ces restaurations, les réaliser sans modèle et je peux vous dire que la précision est levade de pair avec les protocoles classiques. Donc, ici, vous pouvez voir les images des différentes étapes. Donc, vous avez en haut à droite la situation initiale, la situation initiale scannée, la pose de l'indique, le dépose de l'amalgame et repère des fissures au niveau de ces dents-là et puis après, la préparation. D'accord ? Après la préparation, la préparation scannée et puis la réalisation de la prothèse finale. Donc, tout cela, ce qui m'intéresse ici n'est pas la nature du travail lui-même ou le résultat, mais ce qui nous intéresse, c'est le protocole, la fluidité du protocole. C'est-à-dire, sans le scanner, ça m'aurait pris au moins deux rendez-vous pour pouvoir arriver à l'empreinte. D'accord ? Avec les séages et la réalisation, ça sera au moins trois rendez-vous. D'accord ? Quatre rendez-vous. Ici, en deux rendez-vous, je peux déjà être dans le collage final de la restauration. Et puis, il y a certaines situations qui paraissent impossibles à numériser pour le scanner, comme par exemple une limite très, très, très profonde. Donc ici, je pose la diète pour préparer un ennemi et en même temps, sur cette 7, la 6 est absente et en même temps, j'ai une préparation couronne sur la 5. D'accord ? Sauf que la limite est très préfonde parce que c'est une reprise de couronne, donc je n'ai pas choisi de positionner cette limite. La limite est très profonde, drastique courte, etc. Donc, les possibilités d'élongation couronneire étaient limitées. Et donc, je me dis, en posant la diète, si je mets un crampant, peut-être que je pourrais avoir accès à cette limite. Une fois que j'ai mis le crampant, que j'ai accès à cette limite, le scanner me permet d'enregistrer la limite de cette couronne. Or, ça n'aurait pas été possible avec le silicone. Même avec une grosse éviction gingivale, ça aurait été très difficile. On serait obligé de passer par une chirurgie ou au moins une petite élongation couronneire dans ce cas, ou alors un lambeau déplacé rapidement. Donc, le scanner me permet d'utiliser d'autres outils, par exemple, la diète et les crampants. Et vous pouvez voir qu'en, on va dire, improvisant un peu au départ, et puis, après un certain temps, on commence à maîtriser les protocoles parce qu'au départ, il y a le crampant qui va gêner, le scanner qui va être un peu perdu, etc. Une fois qu'on sait comment manipuler tout cela, on peut commencer à profiter de tous ces outils. Il ne faut pas oublier que le scanner, c'est juste un outil. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes de prothèse au cabinet d'entraire. C'est un outil qui nous apporte quelque chose différent des silicones. Il ne faut pas rester coincé sur la comparaison silicone versus scanner versus empreinte numérique. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux outils complètement différents. Il y a des fois l'un complète l'autre parce que le scanner vous permet aussi de scanner les empreintes. Il y a certaines situations où, effectivement, ça peut être identifiqué. pour ce cas-là, pareil, je mesure l'espace prothétique pour enlever ce problème une fois pour toutes. Après, je trace les limites moi-même. Ça fait un travail pour le laboratoire. Je passe à ce point-là. Vous pouvez visualiser que la limite est très claire. Croyez-moi, on va le voir. Je vais superposer les images du scan de la limite, de la préparation avec les images sans crampons. Vous allez voir que la position de l'agence était vraiment pratiquement impossible à scanner sans le crampon ou à prendre une empreinte en silicone sans le crampon. Sauf que prendre une empreinte en silicone avec le crampon, je ne sais pas comment faire. Donc, voilà. Une fois le scanner est fini, toujours la même chose, vérification de l'espace prothétique, vous tracez vos limites et vous savez que ce cas-là, une fois que c'est fini, une fois que le patient part, vous savez que la prothèse, elle va être réalisée. Il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème d'espace prothétique, il n'y a pas de problème de profil d'émergence, etc. Vous savez que la prothèse est possible, est réalisable et que le prothésiste, il peut commencer son design tout de suite. si vous aviez une provisoire ou peut-être que la dent, la situation innocente de la dent gardait plus ou moins la forme ou vous donnait des indications de forme, une fois que le prothèse va recevoir le scan opératoire et le scan de base, c'est-à-dire le scan de la préparation, il peut, dans son logiciel, à lui, que ce soit Exocad, Talwings ou peu importe, ou Twitches, peu importe, il pourra les superposer. Si vous lui demandez de choisir cette forme comme référence, il peut avoir la référence sur l'ordinateur et ou bien compléter le design ou le copier. L'idée, c'est de faciliter le travail pour vous, faciliter le travail aussi pour votre prothésiste. Voici la photo de la situation et puis scannée. Là, vous voyez la hauteur de l'agence. Quand j'ai repris, c'était ça la situation de l'agence. C'était pratiquement impossible à scanner et donc, j'ai pensé, attendez, maintenant, je peux scanner avec un crampant. Donc, ça ouvre certaines possibilités. Là, c'est juste deux, trois idées que je veux partager avec vous parce que c'est les idées que j'utilise le plus et qui se sont présentées à moi au cabinet en termes de situation spécifique. Donc, vous pouvez voir ici que quand même, ça nous apporte quand même des solutions qui n'existaient pratiquement pas. Alors, autre chose importante. Donc, ceux d'entre vous qui sont intéressés par cette technologie, je vous invite à scanner ce code QR sur vos écrans. D'accord ? Et normalement, il va y avoir un lien qui va sortir. Ça va vous demander de vous appuyer sur ce lien, ça va vous emmener sur une page, ça va vous demander d'inscrire un nom où vous inscrivez le nom que vous voulez et donc, vous allez avoir accès à ce cas réel. Donc, je veux vous montrer de manière pratique et de manière réelle qu'en termes de communication quand même, c'est un outil extraordinaire. Vous pouvez communiquer n'importe quel cas avec votre prothésiste, avec un collègue, un collaborateur. Vous voulez prendre l'avis de quelqu'un, d'un confrère ou d'un collaboratoire au sein du cabinet, au sein de la clinique, c'est très 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 facile de leur présenter la situation exacte au lieu de la décrire oralement par écrit. Et ce qui m'intéresse moi le plus dans mon cabinet, je suppose que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est la reproductivité. Voici un autre cas réalisé de la même manière. Je crois qu'il est passé un peu trop vite. Voilà. Situation initiale, d'accord ? Pose de digue, on va enlever tout ce qui ne va pas, on va juger les structures de l'interesse restante et à partir de là, on va décider si ça va être un enrolé, etc. Donc là, c'est après la préparation. On pouvait voir que les préparations n'étaient pas forcément très sophistiquées. On arrive à ce résultat-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la reproductivité. C'est ça ce qui m'intéresse. Bien sûr, la précision est importante parce que la précision permet d'avoir la faisabilité du cas. si vous faites tout cela et que vous avez un hiatus en termes d'adaptation, etc., donc ça ne sert à rien. Mais au-delà de la précision, il faut une précision minimale et je pense que la majorité des scanners, il y a un consensus que la majorité des scanners ont atteint cette précision minimale. Je vous rappelle qu'en termes de joints d'adaptation minimale admis, on va dire, par la littérature, c'est 120 microns. Le scanner est au-delà de ce seuil-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est la reproductibilité. Quand vous allez investir dans un outil et un protocole, est-ce que vous pouvez refaire la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours avec le même résultat ? C'est ça ce qui nous intéresse et dans ce cas, la réponse est positive. À partir de là, à vous d'imaginer des situations, imaginer des solutions auxquelles personne n'a pensé avant. Par exemple, on va essayer de scanner un implant le jour de la pause. Ici, il scanne la situation initiale avant la pause de l'implant. Je scanne l'antagoniste et je scanne l'occlusion. Je dépose mon scanner, mon anesthésie et l'échette, je pose mon implant. J'ai posé mon implant. Si j'ai une stabilité primaire qui est importante, j'ai jugé que j'ai une bonne stabilité primaire, je vais poser ma vis de cicatrisation mais sans serrage final. Je vais poser la vis de cicatrisation jusqu'à résistance, je ne vais pas serrer au-delà et je vais scanner la vis de cicatrisation. Pourquoi je veux scanner la vis de cicatrisation ? Parce qu'ici, je n'ai pas encore de profil d'émergence, c'est le jour de la pause. Je veux donner à mon prothésiste une indication sur le profil d'émergence. Si je lui mets une vis de cicatrisation de 4, ce n'est pas la même chose que si je lui mets une vis de cicatrisation de 6 mm. Je vais lui donner une indication du profil d'émergence. Une fois que ça c'est fait, je vais dévisser la vis de cicatrisation, je pose mon scan body, tout cela est possible, cette pause dépose parce que j'ai une bonne stabilité primaire, je scan le scan body, je dépose le scan body, je remets ma vis de cicatrisation et là je fais le serrage final de la vis de cicatrisation. Le patient part. Pour le patient, il a juste posé un implant ce jour-là. Mais dans la réalité, en fait, j'ai posé un implant, j'ai pris l'empreinte de l'implant et j'ai donné une indication du profil d'émergence à mon prothésiste. C'est-à-dire qu'il peut commencer à fabriquer la prothèse tout de suite. Donc, si je veux faire une mise en charge précoce, peut-être au bout de deux semaines, trois semaines, j'appelle le patient, votre prothèse est prête, il va être surpris parce qu'il s'attend à ce que ce soit deux mois ou trois mois. Si j'ai décidé que la mise en charge doit être immédiate, je vais poser ma provisoire qui est déjà préparée ou je vais la fabriquer moi-même et puis le prothésiste, le jour même, il commence déjà à fabriquer la définitive. je peux même scanner ma provisoire et lui dire de copier le même profil des marchandes ou je veux faire une mise en charge classique après par exemple deux mois, un mois et demi à la mandibule, trois mois maxillaires, mais le prothésiste, il a le temps de préparer la prothèse ou au moins, moi, mon patient, je l'ai vu en nulle séance. Après, je vais le revoir pour les contrôles et la séance de l'essayage de la prothèse et si tout va bien, ça va être la séance de la pause, c'est-à-dire on toujours est juste deux séances. Donc, cette facilité, ce confort de travail, le scanner peut l'apporter dans le cas où il y a. Donc, voilà concernant le workflow ou bien on va adapter le scanner à notre workflow. Je vous conseille de le faire au départ. Une fois qu'on va s'habituer au scanner, parce qu'au début, ça prend un peu de temps, ça peut être frustrant les temps d'attente de l'ordinateur, les calculs, etc. Parce qu'on a tendance à numériser trop de structures, prendre trop de détails pour le scanner. Donc, les temps de calcul vont s'allonger. Avec le temps, on peut commencer à innover, c'est-à-dire à faire la même chose que ce que je vous montrais ou apporter de nouvelles idées et peut-être que moi, j'ai été inspiré par vous et donc, c'est ce que je vous encourage à faire, à partager toutes les nouvelles choses que vous faites avec le scanner. Le reste, il ne change pas. Le reste, il ne change pas, c'est-à-dire les étapes, isolation, approprié. Je vais vous montrer ça pour vous dire que le scanner ne change pas ça parce qu'il y a certaines personnes qui me disent que j'ai le scanner, je vais avoir la meilleure adaptation du monde, donc je peux être négligent sur mon collage ou je peux être négligent sur ma cimentation. Non. pour répondre à l'adaptation, ça, c'est une adaptation de facettes très, très agrandie. On va revenir un peu, voilà, on va agrandir pour vous montrer, oui, l'adaptation, elle peut être très, très, très performante, d'accord ? Mais, ça ne veut pas dire que le scanner vous permet d'avoir une meilleure adaptation que les silicones ou le plâtre. maintenant, il y a certains laboratoires, certains prothésistes, ça va être plus facile pour eux de faire un travail à travers la machine que de travailler manuellement. Ça ne veut pas dire que le scanner permet une meilleure adaptation. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la reproductivité dans le cabinet. On trouve bien un équilibre où on va peut-être avoir un résultat moyen, mais avoir un résultat moyen tous les jours. Je prendrai toujours un résultat moyen tous les jours au lieu d'avoir un résultat exceptionnel de temps en temps. Maintenant, il y a des fois où on n'est pas obligé de choisir. Des fois, on est obligé de faire un mix de tous les deux. C'est-à-dire, on peut prendre des étapes du numérique, du digital, et les mixer avec des étapes du workflow classique, par exemple, ce cas-là, où je suis passé par un workshop physique, mais que j'ai scanné avant de faire mon mock-up, mes préparations, etc. Nous avons réalisé cinq facettes des couronnes, juste pour vous montrer qu'il y a eu une difficulté de couleur ici. Ce que je veux vous dire sur ces restaurations prothétiques, c'est que c'est du presque, c'est du full anatomie, d'accord ? Je dis presque parce qu'il y a un léger 4 bacs, un très, très léger 4 bacs, pas sur toutes les dents, sur les centrales et latérales, pour apporter un petit peu de vie à ces couronnes-là. Donc, c'est un mix, c'est un protocole digital classique avec le conventionnel, c'est-à-dire, j'ai réalisé un workshop physique parce que j'aime beaucoup encore le workshop physique pour avoir ces formes-là qu'on a copiées, que j'ai scannées à travers mon scanner, que j'ai scannées comme scant préparatoire. j'ai fait les préparations classiquement, c'est-à-dire les préparations homothétiques à travers le mock-up, etc., que j'ai scannées. Sur le logiciel, j'ai pu vérifier la différence entre le workshop et les préparations pour voir est-ce que j'ai assez d'épaisseur partout, surtout par rapport à la couronne pour qu'il y ait un matching de couleurs possible et surtout de luminosité. Et puis, derrière, protocole numérique à 100 % jusqu'à 90 % usinage full anatomie monolithique, les G4 bacs, c'est-à-dire on est revenu à un pinceau et un protocole classique. C'est-à-dire ce que je vais vous montrer par là, c'est que vous n'êtes pas obligés de faire ou l'un ou l'autre. Souvent, la meilleure solution pour le cas que vous avez en face de vous, c'est de faire un mix des vœux. Donc, pour terminer, je veux que vous ne fassiez plus partie des camps complètement pour le numérique ou anti-numérique, parce que cette dichotomie, cette discussion un peu manichéenne n'a pas lieu d'être. Nous, ce qui nous intéresse en tant que praticien, c'est d'améliorer ou bien notre rapport qualité-privée au cabinet, ou bien notre reproductivité, ou bien la rapidité à laquelle on réalise un traitement, ou bien le confort dans lequel on travaille. et donc, je peux dire que cet outil-là, il nous permet d'améliorer toutes ces choses-là au cabinet. Donc, voilà, c'était une présentation sur l'intégration du scanner intraoral sans rentrer dans les détails. j'avais envie de vous donner un peu un aperçu à tout le monde, quel que soit le niveau d'intérêt par rapport au numérique. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, à la demande, on pourra en faire de futurs webinars qui vont être plus dans le détail technique d'un des sujets, d'un des chapitres. Et j'en rends la parole à mon ami Abdelas pour prendre les questions qui vont suivre. Et puis, j'espère que j'ai respecté mon temps. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai fait. Tu as été parfait, docteur Youssef Srelli. Merci beaucoup pour ton excellent qui a effectivement démontré tout l'intérêt du scanner oral. Vous avez également clarifié un certain nombre de choses. Et puis, surtout, précisé que les résultats aujourd'hui avec le scanner sont prévisibles, sont reproductibles. Nous avons un gain de temps, un gain de précision, donc beaucoup d'avantages que nous pouvons tirer de l'utilisation de ces scanners intra-oral. J'ai une question effectivement. Avec plaisir. Récolter. D'abord, les limites du scanner intra-oral. Quelles sont les limites où on ne peut pas l'utiliser et où on est obligé de revenir à l'empreinte conventionnelle ? Alors, les limites, c'est une très, très bonne question. Est-ce qu'on reste sur le partage d'écran ? Oui, on peut. Ou on passe ? D'accord. Est-ce qu'ils me voient ? Oui, tout le monde voit. OK. Parfait. Alors, super question. Alors, les limites du scanner, pour l'instant, il y a encore des limites qui sont repoussées à chaque fois. Je vais vous donner des exemples un peu comme ça de mémoire. Ça ne va pas être exhaustif. Donc, comme je l'ai dit, le très petit et le très grand, déjà les limites très, très fines. Par exemple, quand vous avez des designs de préparation qui sont difficiles. Je vous donne un exemple. Si vous allez scanner un overlay et la limite, elle va passer au niveau de la cuspide. On va dire que la partie où l'overlay ne va pas faire de recouvrement cuspidien, c'est-à-dire qu'on va passer au milieu d'une cuspide. Donc, la limite, elle va monter jusqu'à pratiquement la pointe cuspidienne, redescendre, etc. Et puis, elle va traverser un sillon principal et puis un sillon accessoire. Donc, vous allez avoir des limites très, très fines qui montent et qui descendent. Donc, dans ce cas en particulier, le scanner a du mal à les gens enregistrer. Donc, vous allez devoir souvent être un peu en sur-préparation un petit peu par rapport au silicone. D'accord ? Parce que vous allez chercher les surfaces planes, des surfaces pour que la limite soit le plus régulier possible. Ça va être plus facile pour le scanner. Il faut savoir aussi que le scanner a du mal avec les bords libres, l'enregistrement des bords libres par Imscom. D'accord ? Pour la simple raison que les bords libres sont transparents. Donc, le scanner, peu importe la technologie, on peut dire que les scanners, en fait, c'est pour vulgariser, simplifier, il y a une source émettrice de lumière, d'accord ? Qui va aller, qui va frapper le miroir à 45 degrés, à 40 degrés, ça dépend des scanners, et puis tomber directement perpendiculaire sur la surface dentaire. Cette lumière va être réfléchie. Donc, selon le scanner, ça peut être une caméra, ça peut être deux caméras qui vont prendre cette lumière, ils vont faire un calcul, ils vont vous rendre une image 3D. Les bords libres, comme ils sont transparents, ils ne réfléchissent pas complètement cette lumière-là, donc le scanner peut avoir du mal à les scanner. Il y a aussi les objets métalliques, les scanners ont du mal avec les objets métalliques, d'accord ? Donc, ils essayent avec les algorithmes de les améliorer à chaque fois, mais au pire, vous allez peut-être être amené à mettre de la poudre sur les objets métalliques, par exemple, une couronne de poudre ou une couronne de poudre pour qu'elle soit lue par le scanner facilement, d'accord ? Maintenant, la limite qui me gêne le plus dans mon cabinet, par mon expérience, c'est les aidantes, d'accord ? Quand le scanner n'a pas trop de références, c'est-à-dire qu'il y a des édonnements de traits longuétons des crêtes flantantes, le scanner a du mal à faire la différence entre les tissus mous fixes, c'est-à-dire l'agence y va tâcher, et les tissus mous mobiles, ça veut dire au-delà, par exemple, l'ajout, le plancher buccal, etc. Mais vous avez toujours l'option de prendre un alginate et de scanner l'intra-ado de votre alginate, d'accord ? Ça vous donnera exactement la numérisation de votre arcade. Ce que je veux dire, il y a les limites, elles sont là, il y en a plusieurs, mais à chaque fois qu'ils apportent une solution, ce qui était une limite devient un avantage, c'est-à-dire quand ils ont introduit la possibilité de scanner des emprunts, justement, c'était motivé surtout par le problème des édentements, un alginate, on peut scanner l'alginate et on va avoir la numérisation de l'arcade. Si on peut faire ça, on peut faire autre chose. Par exemple, on reçoit un patient qui a une prothèse adjointe totale, une PAT, haut et bas, on veut lui faire une réhabilitation sur un plan, d'accord ? Toutes les étapes difficiles qu'on connaisse tous, c'est l'étape de préparation, c'est comment déjà enregistrer le patient, d'accord ? Enregistrer les arcades, faire les empreintes secondaires, etc., pâtes de caire, pas un pâtes autre manière de faire, et puis après, passer par des serres d'occlusion, plantes de FOX, montage sur articulateur, toutes ces étapes difficiles qui précèdent la pose de l'implant. Avec le scanner, c'est facile, grâce à la base à une limite qui était la même possibilité de scanner des endantements et donc, on scanne des empreintes maintenant. Si on peut scanner un alginate, on peut scanner l'intrado d'une PAT. Quand le patient arrive avec deux PAT, je vais faire un rebasage de la PAT, je vais scanner l'intrado de la PAT, ça va me donner l'arcade du bas. Je vais scanner l'intrado de la PAT du haut, ça va me donner l'arcade du haut. Maintenant, j'ai les deux arcades facilement. Mais si je scanne l'extrado de la PAT des deux PAT, je peux enregistrer l'occlusion. Donc, à la fin, en une séance, on a un rendez-vous, je vais avoir l'enregistrement de la mandibule, de la marche, de l'édentement du bain, l'édentement du haut, leur position dans l'espace, c'est-à-dire l'enregistrement de l'occlusion, en ayant zappé toutes les étapes de montage sur articulateur, plan de Fox, etc. Donc, effectivement, les limites existent. Excusez-moi, ma réponse est très longue, je suis désolé. J'essaie de donner le maximum d'informations possibles. Donc, les limites existent, il faut juste les savoir. Il faut juste les savoir. Une fois que vous les savez, vous pouvez faire avec, vous pouvez trouver des moyens de faire autrement. D'accord ? Merci beaucoup, il y a une deuxième qui est revenue chez nos auditeurs, chez nos consoeurs et nos compréhens. Est-ce que vous avez des conseils pour les consoeurs et les compréhens qui voudraient acquérir un scanner intraoral ? Il y a une multitude aujourd'hui de marques qui sont sur le haut marché, les prix également varient, il y a des scanners qui sont ouverts, d'autre part, avec achat de licence. Donc, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui n'ont pas l'expertise de faire le choix au-delà de l'aspect commercial, du marketing, de la marque, tout ça. Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels ils peuvent se baser pour faire leur choix ? Merci. Alors, c'est une question très difficile. Donc, vous avez dû comprendre que j'ai essayé d'éviter ça dans ma présentation parce que je vais être le plus neutre possible mais il n'y a pas de problème à parler de marque, il n'y a pas de problème à conseiller. Donc, ce que je peux vous conseiller, déjà, c'est ce qui existe sur le marché. Donc, on va dire que jusqu'à il y a quelques années, il faut savoir que le premier scanner, c'était le scanner de Sirona, ils le vendaient au prix qu'ils le voulaient parce qu'ils avaient tout simplement le monopole. Donc, il y avait les scanners qui sont chers, on parle de scanners à 300 000 grammes et plus, système fermé et puis, il y a eu la concurrence qui est venue, la concurrence est devenue plus importante et donc, les scanners les plus chers deviennent de moins en moins chers, on va dire, ils commencent à s'ouvrir de plus en plus. Pour moi, ça, c'est très important. Le premier critère, bon, il faut que le scanner soit un bon scanner, d'accord ? Maintenant, comment juger un bon scanner ? Parce que sur les flyers, ils sont tous super précis, d'accord ? Les études n'aident pas beaucoup non plus parce que des études indépendantes, il y en a très, très peu, d'accord ? Donc, je vous conseille la dernière étude que j'ai vue qui est très, très intéressante et le classifier les scanners en fonction de la précision, par exemple, et la précision, il y a deux paramètres dans la précision, il y a trueness et il y a la reproductibilité et la précision, on va dire, d'accord ? Et il est comparé sur une unitaire, sur un bride, sur une arcade, d'accord ? Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire le scanner qui est premier dans la catégorie unitaire et peut-être troisième ou cinquième sur la catégorie arcade, d'accord ? Mais est-ce qu'on va s'amuser à acheter un scanner en fonction de ce qu'on veut ? Ça dépend. Si on est orthodontiste, si on est orthodontiste, on veut acheter un scanner que pour les aligneurs, à ce moment-là, je peux vous dire acheter l'itero, d'accord ? Parce que c'est le plus précis selon les dernières études indépendantes, l'un des plus précis sur toute une arcade parce que c'est ça ce qui vous intéresse et en même temps, il vous permet de travailler directement avec une visa là. Maintenant, si vous êtes orthodontiste mais vous ne voulez pas travailler avec une visa là, je vous dis que entre le Cirona, le Trishap, le Medit i500, ils sont tous bons. D'accord ? Trishap, Medit i500, i700, on va comparer ce qui est comparable. Medit i700, Trishap 3, Trishap 4, Trios 4, Trios 3, le Cirona, le dernier, comment il s'appelle, le Prime Scan, le CareStream, très très bon aussi, CS3600, SS3700, je crois qu'il s'appelle le dernier. Je ne retiens pas tous les noms parce que ça sort, il y a une concurrence incroyable. maintenant, à l'intérieur de ce pool, de ce basket-là de scanner, vous ne pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Moi, je vous le dis sincèrement, ce qui va faire la différence pour la majorité des gens, c'est le prix. D'accord ? Quand on a le choix entre un scanner à 18 000 euros, 180 000 dirhams, 200 000 dirhams plus ordinateur, et un scanner à 300 000 dirhams, donc on a 100 000 dirhams de différence, il faut vraiment que cette différence-là soit justifiée, il faut se demander qu'est-ce que je vais payer pour 100 000 dirhams de plus. D'accord ? Si ce scanner-là m'apporte des applications ou une intégration beaucoup plus facile, etc., je peux y aller, mais sinon, je prends le scanner de 200 000 dirhams. En termes de précision, vous ne pouvez pas choisir l'un ou l'autre sur la précision parce qu'ils se valent plus ou moins tous. En général, quand l'un est bon sur une MI Arcade, il est moins bon sur l'arcade entière. D'accord ? Quand un est bon sur les édentements, il est moins bon sur les surfaces métalliques, par exemple. D'accord ? Il n'y a pas de scanner parfait encore. Il y a le meilleur rapport qualité-prix. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix que je vois, c'est le Mediti. D'accord ? Et ce n'est pas pour rien que ce scanner-là, il est en train de devenir niveau 1 un peu partout. maintenant, ça ne veut pas dire que les autres marques ne sont pas en train de s'adapter. Je vois déjà que Trishap ont commencé à baisser leurs prix. D'accord ? Ils ont commencé à baisser. J'entends déjà dire que Trishap se vend autour de 220 000, 250 000 dirhams. Ça commence à être intéressant parce que Trishap, c'est un très, très bon scanner. Maintenant, il y a la question qui reste. Est-ce que vous voulez un scanner open, système ou un système fermé ? Système ouvert ou un système fermé ? Il faut savoir que système ouvert, il faut qu'il soit ouvert dans les deux sens. Ça veut dire quoi ? On parle d'ouvert en export la plupart du temps. Est-ce que je peux envoyer des fichiers STL ? Est-ce que je peux envoyer des fichiers OBJ avec la couleur ? Par exemple, vous dites non, mais Trishap, vous pouvez envoyer qu'un fichier STL sans la couleur. D'accord ? Est-ce que la couleur est importante pour vous déjà ? Est-ce qu'elle est importante pour votre prothésiste ? Et deuxièmement, est-ce qu'il vous permet d'importer ? Moi, ce qui m'intéresse dans un système ouvert, c'est qu'il faut être ouvert dans le deux sens, dans le sens d'exporter et dans le sens d'importation. Ça veut dire, si mon confrère, docteur Abdullah Salli, entame un patient à Marrakech et qu'il le scan avec le Trishap et que je ne sais pas pour n'importe quelle raison ce patient-là se retrouve chez moi et que je vais utiliser son scan dans mon scanner, est-ce que c'est possible ? D'accord ? Par exemple, ça, c'est la question importante. Est-ce que je peux importer un code BIM, c'est-à-dire des fichiers d'e-com pour pouvoir les intégrer avec mon scan intraoral pour pouvoir faire une planification implantaire ou une planification esthétique le plus simplement possible sans avoir à passer par un tiers logiciel ? C'est ça ce qui est important pour moi. Si c'est ouvert, ça veut dire qu'il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Ça, par contre, je n'aime pas. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus que ce que je déteste que d'avoir à payer deux fois. Vous achetez un produit, d'accord ? Vous achetez un produit et pour pouvoir l'utiliser, je suis obligé de payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Pas pour avoir quelque chose de plus, juste pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir le faire marcher. Il faut que je paye. Ça, je n'aime pas. Après, il faut savoir que les systèmes fermés ont aussi leurs avantages. C'est-à-dire, si vous êtes une grosse structure et que vous avez à acheter une fraiseuse, un logiciel, il faut savoir que si vous avez un scanner, on va dire, vous avez le scanner Médite, par exemple, et votre fraiseuse, c'est une Sirona, MCXL, parce que c'est une fraiseuse qui est très performante, par exemple, et correspond exactement à ce dont vous avez besoin et que votre logiciel, c'est Exocad, vous allez avoir beaucoup de problèmes. D'accord ? L'intégration entre, la communication entre ces différents logiciels, différents algorithmes, va être difficile. Le système fermé a un grand intérêt quand on veut faire toute la chaîne. Quand on veut faire toute la chaîne, oui, le système fermé a un grand intérêt parce que la communication en votre scanner, votre fraiseuse et votre logiciel, c'est-à-dire le scanner, l'acquisition, le design, le cadre, la fraiseuse, le cam, est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je peux répondre pour cas par cas. J'ai essayé de donner un peu une indication pour tout le monde. Je pense que ça a été très bénéfique pour ceux qui se posent la question. Il y a eu des éléments extrêmement importants que vous avez exposés. Avant de finir et de vous remercier, Dr. Léusse-Skali, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent un peu partout dans l'Afrique francophone, notamment au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en Guinée, au Gabon, au Mali. Nous recevons beaucoup de mails, beaucoup de messages de remerciements donc les gens qui nous suivent depuis quelques mois maintenant. Finalement, ce COVID-19 n'a pas eu que des inconvénients mais aussi cet avantage de pouvoir coucher les gens un peu partout dans le monde, en Afrique mais également en Europe. On a des gens qui nous suivent en Europe et nous allons prendre une pause pour le mois d'août pour ceux qui vont aller en vacances et nous allons donc reprendre au mois de septembre. Encore une fois, Dr. Léusse-Skali, merci beaucoup pour cette belle conférence qui a donné l'information pour ceux qui voudraient se lancer dans le numérique et le digital. Merci encore et puis je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Merci beaucoup et au revoir à très bientôt à tout le monde et puis un grand bisou, un grand salut à tous nos amis africains. J'ai plein d'amis en Tinnusie, au Sénégal, au Mali. Au plaisir de vous revoir très prochainement après le COVID, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.